Focus, Thibaut Courtois, avec toi Pablo. Je remets les notes de Marca au sortir de la victoire du Real Madrid sur la pelouse du Celta. Vous connaissez les notes du côté de Marca, le maximum c'est 3 étoiles, sauf match exceptionnel. On a déjà vu des 4 étoiles sur les colonnes de Marca, mais vous voyez que le MVP, le meilleur joueur côté Real Madrid pour la rédaction de Marca, c'est Thibaut Courtois. 3 étoiles, le maximum, avec ce papier à droite. Courtois, c'est cansa de para, il se fatigue entre guillemets de faire des arrêts parce que tout vient sur lui. C'est dommage de se dire que le MVP côté Real Madrid, c'est le gardien. C'est un signe justement qu'on est en difficulté côté Real Madrid. Regardez d'ailleurs le 11 type de la rédaction de Marca au sortir de cette 30e journée. Il n'y a aucun joueur de champ du Real Madrid, le seul c'est Thibaut Courtois. Regardez le gardien qui est placé côté Real Madrid, vous l'aurez compris, c'est sur lui aujourd'hui que les focus viennent se braquer. Regardez une nouvelle fois, on le rappelle, il est le meilleur gardien pour l'instant de la Ligue espagnole à ce classement Samora. Il est au top 1, top 1 également du classement des Pichichi, je vous le rappelle, c'est bien évidemment Karim Benzema. Mais Pablo, Thibaut Courtois est en train de réaliser une saison de fou furieux. Oui, ce n'est pas, comme on dit en français, un symptôme, c'est une signe pour moi, non ? Oui. Ce n'est pas un signal évident de que le Real Madrid ne se trouve pas très 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 bien. Parce que quand le gardien devient chaque journée l'euro du match, ça veut dire que c'est une difficulté. Et ça dernièrement, ça arrivait déjà plusieurs fois. C'est évident qu'il soit toujours un bon gardien, si tu veux gagner la Liga, le championnat, la Champions League, c'est évident. Et on a parlé déjà de, tu m'as demandé, ça fait 3-4 émissions sur le top de gardien en Europe maintenant. Exact, exact. Moi, je te disais que c'est pour moi, pour toi, c'est le meilleur, c'est le numéro 1 maintenant en Europe. Et c'est ça qui montre chaque journée ici à Madrid. Avigo, il a fait sur la première minute, deux arrêtes, deux, trois arrêtes décisifs. Il est vrai qu'il y a deux. Il transmet cette sécurité, cette efficacité pendant tous les matchs, mais après, il faut toujours, il a toujours deux, trois arrêtes vraiment compliquées, décisives. Et c'est vrai, c'est évident que si, pour toi, ne sera pas à Vigo, le Real Madrid, peut-être, on est peut-être en train de parler maintenant d'une défaite à Vigo. Alors, c'est bien, c'est bien le fait d'avoir pour toi, mais attention, parce que le gardien, il y a des temps surtout qu'il fait des arrêts décisifs, mais après, il y a des matchs que c'est impossible d'arrêter de tirer au but, vraiment. Ils sont bien, bien faits sur le cadre. Alors, il faut faire attention, si le Real Madrid gagne le championnat, il faut faire souffrir un peu moins à Thibaut Courtois. Pablo, est-ce que c'est un gardien aujourd'hui ? Est-ce que tu as en tête la durée de son contrat ? Est-ce que c'est un gardien qui mériterait, je le dis entre guillemets, le terme mérité parce que ce n'est pas le bon, de la concurrence ? Est-ce que, d'après toi, on va remettre encore de la concurrence à Thibaut Courtois ? On a tous en tête le dernier épisode avec Keylor Navas, où le choix était très clairement fait de la part du Real Madrid. Zizou était plutôt pro-Navas et Florentino Perez plutôt pro-Courtois. Zidane parti, Navas parti, Courtois en place. Dites-nous sur le chat, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que, d'après vous, le Real Madrid pourrait mettre de nouveau en concurrence Thibaut Courtois ? Et selon tes informations, Pablo, est-ce que le Real est à la recherche éventuellement d'aller trouver un nouveau gardien pour les années futures ? Est-ce qu'on est dans ce travail-là côté Real Madrid ? Bon, je vais vous expliquer, c'est très facile. Je ne crois pas, je suis sûr que le Real Madrid ne va pas créer un nouveau débat entre les gardiens. Toute cette expérience d'avoir deux gardiens qui méritent jouer, qui ont une concurrence vraiment, vraiment forte, ça ne marche pas. On l'a vu au Real Madrid quand il y avait eu López et Castillas. On l'a vu au Real Madrid quand il y a eu Navas et tout ce soir. Et on est en train de le garder au PSG, avec le Donanouma et le Lourdes Navas. Courtois, l'année de Courtois avec le Lourdes Navas, c'est vraiment pas les grands Courtois. Mais parce que quand il y a un gardien qui se réforme et qu'il sent qu'il y a de la concurrence, ça ne donne pas de sécurité du côté des gardiens. Si c'est que si tu vas rater, il y aura un gardien qui va jouer à ta place. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas avoir envie de faire un gardien, mais je pense que l'idée du Real Madrid, c'est de faire gagner un gardien qui peut évidemment avoir un niveau haut pour jouer au Real Madrid. Mais parce que l'Union, on ne peut pas avoir un gardien sans jouer pendant toute la vie. L'Union, on s'en est joué, il sait qu'au Real Madrid ne va pas jouer vraiment de match. Alors l'idée du Real Madrid, c'est de jouer un gardien qui peut jouer à la place de Courtois, bien s'il est blessé, bien pour le match, pour les premiers matchs de la Coupe du Roi. C'est difficile de trouver un gardien pour ce poste-là, parce qu'évidemment, la plupart des gardiens, ce qu'ils veulent faire, quand il y en a un club, c'est une signe pour jouer. Et quand il y a Courtois... Sur le chat, tu vois Pablo, il y a un adjectif qui revient, vous le voyez sur le chat là, intouchable, 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 intouchable. On ne peut pas toucher Thibaut Courtois. C'est vrai que c'est toujours un poste, le poste de gardien assez sensible. Quand il y a une concurrence, c'est parfois assez difficile. On le voit d'ailleurs au Paris Saint-Germain. Tu le vois de nouveau, Pablo, avec Donnarumma et l'ami Keller Navas. On se souvient que le Real Madrid avait... On en a déjà parlé ensemble des yeux attentifs à l'évolution de Kepa, l'international espagnol qui était à Chelsea. C'était tout près de se faire, d'ailleurs. C'était une option. Et puis finalement, au dernier moment, là aussi, ça ne s'est pas fait. Est-ce que le Real Madrid avait gardé un éventuel regard ou relation avec Kepa où ça s'est d'ores et déjà complètement terminé et oublié ? Normalement, je ne sais pas ce que c'était lié. C'était l'histoire de Kepa, c'est parce que c'était un gardien qui voulait venir au Real Madrid. Et l'orientation, il était d'accord. C'est vrai. Il y avait un accord, même avec le gardien pour venir. Et je pense que... 70 millions, 70 millions, c'était un bon gardien. Mais ce qui s'est passé, c'est exactement ce que je parlais avant. Le centre-honneur, il ne s'aime pas avoir de gardien avec une grande concurrence parce que pour la biose de Vestia, ça n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il y a si d'un ? Il ne voulait pas mettre en question un cahier de Navas parce que c'était un deux jours. Avec de l'influence dans le groupe, expérimenté, très proche de capitaine comme Ramos. Et le fait de faire Van Nistepa, ça a donné un moustache de doute vers qu'il en avasse. Et en ce moment, qu'il en avasse, c'était un peu chaf, ce Cidane. Alors, c'est Cidane qui a arrêté l'arrivée de Kepa. Et maintenant, le faire Van Nistepa, c'est difficile. Le fait parce que c'est un gardien qui est habitué déjà à jouer au haut niveau de la Champions League, au haut niveau d'un grand club. Et Kepa, il sait que si il fait venir au Real Madrid, c'est pour sa concurrence, ça a toujours pour soi. Et normalement, il ne devrait pas jouer. Alors, Kepa, il voulait venir. Dans ce moment-là, parce qu'il en avasse, il était un gardien âgé. Oui. Peut-être, quand il est parti au Real Madrid, c'était pas bon de venir au Real. Mais Kepa, il sait que si il vient maintenant, il va trouver dans ce poste-là, un peu comme toi, qui est un peu charme. Et après, c'est un gardien à Germain. Mais c'est compliqué la situation de ceci. Je ne pense pas que ce soit le profil des gardiens qui cherchent le Real Madrid dans ce moment.